Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler impression 3D et Warhammer 40.000. J'ai en soute pas mal de projets de réalisation, certains sont terminés, certains sont en cours de finalisation. Toujours est-il que j'ai un passif de vidéos à faire sur tous ces petits projets là, puisque vous savez peut-être que je propose les fichiers que je fais en téléchargement et j'aime bien joindre à chaque fichier une vidéo de comment faire l'assemblage, comment faire les finitions et le rendu que j'arrive à obtenir. Le but c'est alors éventuellement d'aiguiller les gens qui sont un petit peu perdus et au pire c'est de montrer aux gens ce que je suis capable de faire avec mon niveau, sous-entendu s'ils ont un meilleur niveau que moi en impression en peinture, ils arriveront bien au delà de ce que je fais. Mais bon ce que je fais me va largement, c'est on va dire que c'est table top plus. Alors pourquoi plus ? Parce que j'ai l'impression que la qualité est table top, pour beaucoup de gens c'est vraiment le minimum syndical, j'ai mis trois couleurs sur ma figue et ça y est elle est peinte. Non quand même, j'essaie d'aller un petit peu au delà de ça. Moi mon objectif c'est que vu d'au-dessus et vu d'en haut, vu quelqu'un qui est debout devant une table, la figurine elle est l'air sympathique, crédible, cohérente. Le but c'est pas d'aller dans des détails où il faut s'écraser le nez dessus pour voir que j'ai vachement bien réussi les poils de moustache qui sortent du nez. Ça ça m'intéresse pas, surtout qu'avec l'impression 3D, je vous cache pas que les détails ils en prennent quand même un petit peu plein leur gueule, mais c'est de faire en sorte que vu de loin il y ait un petit effet de trompe l'oeil, il y ait des éclaircissements, qu'il y ait des dégradés, qu'il y ait des ombres, qu'il y ait du relief et que la figurine elle passe comme une être à la poste. Pour inaugurer cette série de vidéos, finalement je commence par le début, c'est à dire que c'est ma toute première réalisation terminée, peinte, assemblée, proposée, il s'agit des motos de combat Space Marine. Figurez-vous que historiquement je n'ai jamais dans aucune armée de Space Marine que j'ai eu, j'en ai eu trois en tout, je n'ai jamais eu de motos Space Marine pour la bonne et simple raison que je trouvais la figurine chère à l'achat pour ce que c'était. Au final vous aviez une moto avec un pilote et voilà, c'était du plastique et franchement je trouvais que les prix que Games Workshop pratiquait sur les motos, c'était vraiment prohibitif, d'autant plus qu'une moto ne vous suffisait pas, il en fallait forcément plusieurs pour faire une unité. Du coup c'est une unité que je n'ai jamais eu, que je n'ai jamais joué et on va pas dire que ça faisait partie de mes fantasmes mais ayant l'occasion de créer moi-même les figurines, pourquoi pas enfin me faire une unité Space Marine à moto. Vous avez, alors je vais la mettre là, aussi grand que je peux, vous avez devant vous actuellement un modèle de moto Space Marine qui n'est pas le modèle officiel officiel puisque cette espèce d'arrondi là sur le devant me fait un peu penser à l'adeptus custodes, les motos Space Marine ne ressemblent pas à ça, elles ont des avants un peu plus classiques de moto, mais ce modèle là est disponible en téléchargement, c'est pas moi qui l'ai fait, je le trouve plutôt sympathique et il se trouve que de fait il ressort plutôt bien à l'impression, il est plutôt facile à monter. Le problème que j'ai rencontré c'est que ce modèle là il est livré tel quel en une seule pièce et que en impression 3D, malheureusement, en plastique en tout cas en PLA, enfin en résine, en impression 3D, quand vous imprimez comme ça couche par couche, en général tout ce qui est en dessous ne ressortira pas avec des super détails, ça veut dire que si je prends la moto là devant moi, le dessous des pneus là ne ressortira pas comme ça du tout, il sera même très moche hors ces ballots parce que visuellement ils sont assez exposés les pneus, il y aura certainement des problèmes ici à ce niveau là, au niveau des phares, vous voyez que si j'imprime la moto telle quelle, les phares sont suspents dans le vide, ça veut dire que mon slicer va me faire des supports verticaux sous le phare, juste pour que le phare apparaissent comme ça dans les airs, qui dit support dit marque à usiner, éventuellement ratage, bref moins il y a de support mieux se porte votre figurine. Moralité, je ne pouvais pas me contenter d'une moto comme ça en une pièce, sans compter qu'en plus une pièce comme ça à imprimer c'est beaucoup de temps et la moindre erreur c'est toute la pièce à la poubelle, j'aime bien découper les véhicules parce que ça limite la casse, si une pièce s'imprime mal, peut-être que les autres vont bien s'imprimer, du coup il vous suffira de réimprimer celle qui s'est mal imprimé pour compléter le truc, vous n'aurez pas à tout jeter. Je me suis donc retrouvé à essayer de découper ça en morceaux, ce qui n'a pas été facilité par le fait que le modèle lui vous est fourni d'une seule pièce, c'est à dire qu'on ne peut pas dire au logiciel 3d, redécoupe moi ça en pièces, pour lui c'est une seule et même pièce, donc il faut le faire à la main, pour compléter à la main les problèmes et les trous qui se produisent. Voilà où j'en suis au final, alors vous voyez qu'en apparence c'est la même moto, sauf qu'en réalité voilà comment elle est découpée. Elle est en quatre parties, la partie du dessus je l'ai découpée de façon à ce qu'elle soit aussi plate que possible, histoire d'éliminer tous les petits problèmes d'ajustement quand vous allez coller les parties inférieures en dessous. Elle s'imprime donc à plat, il y a attention une petite faiblesse, il y a une faiblesse ici, voilà à ce niveau là, au niveau orange, il n'y a que très très peu de millimètres de plastique à ce moment là. Alors c'est pas que ça va casser, mais quand vous allez la décrocher du plateau d'impression, tirez pas dessus comme un sonnet, sinon je pense que vous la divisez en deux. Mise à part ça, elle s'imprime à plat, vous voyez que du coup les phares sont toujours en l'air mais il y a tellement moins d'épaisseur à faire que le support en fait il est tout petit, il est collé au raft, du coup ça s'imprime, ma foi plutôt bien. Ensuite nous avons roue avant, roue arrière et bloc moteur. Le but c'est surtout que la roue avant et la roue arrière vous puissiez la retourner pour que le pneu soit en l'air, s'imprime en l'air. L'avantage c'est que du coup le dessin du pneu, les rainures dans le pneu sont plutôt nickel et quand vous remettez tout ça la tête en bas, le pneu il est joli à voir. Je vous l'ai dit au début, le pneu avant est très très exposé sur la figurine, on le voit beaucoup. Le bloc moteur c'est pas la peine de vous enquiquiner à le retourner. Honnêtement vous le posez à plat, vous l'imprimez. Vous voyez qu'il y a une espèce de petite partie en relief qui pourrait s'enlever pour qu'il s'imprime vraiment complètement à plat mais je préfère la laisser parce que ça fait un appui supplémentaire pour la moto. Ça fait un point supplémentaire pour coller la moto sur le socle. Petit détail sur le pneu avant, vous pouvez voir qu'en fait j'ai refait ici les chargeurs des bolter pour qu'ils dépassent. L'idée c'était que les deux chargeurs de bolter, ils puissent agripper le haut de la moto, ils puissent grimper dessus pour être sûr de plein de choses. Ça facilite le collage, ça fait des points de collage en plus, ça vous aide à les placer précisément, ça évite que le pneu il soit trop à gauche ou trop à droite. Vous voyez là le pneu il n'a pas d'autre possibilité que de venir se placer exactement au centre de la moto. C'est pas plus fragile que ça. Je vous rappelle qu'on imprime le pneu à l'envers, ça veut dire que mon pneu je l'imprime là comme ça. Ça me fait du support ici, traversant. Ça se détache très facilement. Sur cinq motos que j'ai fait, pas une seule fois j'ai failli casser les chargeurs. Les dimensions sont un tout petit peu inférieures à la largeur de la calandre. C'est fait exprès, c'est vraiment fait pour que les deux chargeurs pincent vraiment le modèle au dessus. Ils s'emboîtent pas au millimètre, il faut vraiment les écarter un tout petit peu pour qu'ils rentrent dedans et du coup ça pourrait presque tenir son col. Bien sûr si vous mettez pas de col ça ne tiendra pas. Voilà la moto. Autour du pilote ça a été la partie la plus compliquée parce qu'il existe des modèles mais ils n'étaient pas forcément adaptés à la taille de la moto puisqu'en fait je l'ai pas dit mais la taille de la moto je l'ai modifié. J'ai mesuré une moto officielle du jeu que j'ai depuis très longtemps. Un petit coucou à Mathieu qui ne me regarde certainement pas parce qu'en fait c'est sa moto qui, comment dire ça, il me l'avait prêté pour je lui peigne et on s'est plus jamais revu donc du coup j'ai gardé sa moto ça fait 30 ans que j'ai sa moto donc voilà s'il me passe un coup de fil je lui rends il n'y a pas de problème. Du coup j'ai pu mesurer le gabarit de la moto pour être sûr que la moto que j'imprime soit cohérente. Il se trouve que les modèles qu'on trouve en téléchargement actuellement sont un centimètre plus grand, plus large que les motos réelles et du coup je pense que sur le champ de bataille ça doit se voir. J'ai préféré respecter les canons de centimètres de largeur d'une moto. Je me suis retrouvé donc avec une composition assez classique, jambes, tête, pack et torse accroché avec bras. J'ai pas voulu faire les bras à part, vous vous doutez bien que je l'imprime à plat. Du coup évidemment toute la partie qui est en dessous des bras donc la coudière, le dessous de l'épaulette, les doigts sont pas imprimés d'une qualité folle mais globalement le mec il est sur sa moto pour voir le dessous des bras faut soulever la figue. Ça veut dire qu'une fois que vous aurez limé pour enlever les petites barbures de plastique, le dessous des bras sera pas très net mais entre nous le dessous des bras on s'en bat les coups. La tête est une tête de Space Marine classique et le pack vous voyez qu'en fait le pack dorsal il est coupé. Alors j'ai l'imprime à plat bien sûr. Il est coupé. Pourquoi il est coupé ? Parce qu'en fait la moto elle a un gros dossier, très gros dossier et il se trouve qu'il n'y a pas assez de centimètres pour que le pack rentre en entier. Du coup j'ai fait une version tronquée mais qui peut se glisser sur le siège de la moto. Et comme j'aime bien proposer des gammes assez complètes, je me suis pas arrêté à ce torse là en train de conduire parce que le problème c'est que ça aurait fait des motos qui seraient un petit peu identiques à chaque fois. Un mec qui est comme ça, les bras sont fixes donc forcément la position est la même. La seule possibilité de mouvement que j'avais c'était d'orienter la tête différemment quand je la colle. Je me suis dit est-ce qu'on pourrait pas partant de ce torse là vers d'autres torse. Du coup, je me suis fait, je crois qu'il va apparaître, au dessus, voilà. Je me suis fait un torse. Ils l'ont vu ? Ouais ils l'ont vu. Un torse vous voyez que c'est rigoureusement le même si ce n'est que mais le bras gauche change. Il tient une gâchette, il n'y a pas d'armes. Il se trouve que quand vous faites une armée de space marine vous avez des rabs de bolter et d'armes diverses et variées mais vous savez plus quoi en faire et ben voilà. Moi voilà ce que j'en fais. J'utilise des armes legit, j'utilise des armes officielles, ça renforce le côté normal et crédible de la figurine. Au pire, vous allez trouver sur internet des tonnes et des tonnes et des tonnes de bolter à imprimer. J'ai fait le torse armes pointées. Imaginez le mec au volant de sa moto, il est en train de viser quelqu'un. On va essayer de le faire sur le côté. Voilà ça reste en vue. Vous voyez, il y a un bras qui conduit et l'autre bras il est genre je suis en train de viser un mec qui est sur ma gauche. Du coup, il suffit de coller la tête bien orienté sur le côté comme s'il est en train de viser et l'effet est assez intéressant. Et pour les plus fouineurs, j'ai aussi fait des versions où il manque un bras. Voilà, la version n'a qu'un bras. La version qui sert à coller des restes de bras que vous avez de figurines officielles. Et ça aussi, en général, on en a plein. Et encore une fois, l'avantage, c'est que le bras legit, lui, visuellement, il est nickel, il est space marine et ça va encore plus donner l'impression que la figurine est en space marine. Voilà pour la théorie. Maintenant, la pratique. Et voilà le rendu final. Soclé, peint, vernis et duty quantity. Que dire, que dire ? Il y a des parties qui ne sont pas imprimées dans l'image que vous voyez. Et notamment les aigles qui sont sur le capot des motos sont des décorations de boucliers impériaux ou à rameurs, si j'ai bon souvenir. Je trouvais intéressant de donner à tout ça un peu d'uniformité en mettant la même image partout. J'en avais plein qui traînaient dans un coin. Donc du coup, ça habille un petit peu le capot avant qui sinon est un petit peu tristoune. Je dois avouer, et comme ça reste de l'impression 3D, et que le capot est relativement lisse et supposé censé être uni, la moindre imperfection se voit terriblement. Autant dire que je vous conseille d'habiller le capot de vos motos. Alors, vous mettez un phare, vous mettez ce que vous voulez sur le dessus, mais le laissez pas lisse comme ça, on va trop voir que c'est de l'impression 3D. La tête du sergent ainsi que son épée sont bien évidemment des parties officielles Warhammer 40.000. En général, quand je fais une unité entière imprimée et qu'il y a un leader dans l'unité, j'essaye toujours de conserver pour le leader au moins la tête, sinon l'arme officielle est bien faite pour renforcer encore plus le côté figurine normal. Voilà mes cadavres, c'est tout pour cette moto Space Marine Warhammer 40.000. On se retrouve très bientôt avec une autre vidéo du même type sur un autre modèle, qui sera normalement pas 40.000, qui sera de la Bretonnie, puisque j'essaye vraiment de pousser l'armée bretonienne jusqu'au bout, et il me faut donc tous les modèles disponibles, imprimés, peints, soclés, et téléchargeables. En attendant tout ça, bon jeu à vous, amusez-vous bien où que vous jouiez, ciao les cadavres !